Eh bien bonjour à tous, nous sommes encore dans notre saga des vignerons de la Côte. Nous sommes aujourd'hui chez Arnaud, Arnaud Lambert, au domaine Arnaud Lambert. Et aujourd'hui Arnaud, merci de nous présenter ton domaine et tes différentes cuvées. Alors aujourd'hui on n'en a que trois ici, mais il y en a bien plus. Mais je vais laisser la parole à Arnaud. Arnaud et toi ? Merci beaucoup. Sur le domaine, c'est un domaine qui est familial, qui n'est pas très vieux finalement. Mon père l'a créé en 1996, il a changé de métier, il s'est pris de passion pour le vin. J'ai suivi aussi là-dedans dans mes études et je suis revenu le rejoindre en 2005. Alors je travaille maintenant sans mon papa, je travaille avec ma femme, on a changé, on travaille en couple. C'est très agréable d'ailleurs et ça me permet d'être beaucoup plus sur la production. C'est un domaine où j'ai fait mes études en Bourgogne, alors je suis très attaché à cette notion de terroir. À chaque cuvée, donc là effectivement il y en a trois, il y en a en tout, il y a peut-être six cuvées de blanc et six de rouge. À chaque cuvée, il y a une expression du sol que l'on va retrouver via nos deux cépages emblématiques dans la région, le Chenin et le Cabernet-Franc, sur trois communes. Donc nous on travaille sur la commune de Brézé, la commune de Saint-Cyrembourg, et puis bien sûr celle de Montsoreau, juste en bord de Loire. Sur les hauts, le vignoble se situe au-dessus du château de Montsoreau, sur des terroirs qui sont juste magiques. C'est des terroirs argilo-calcaires, il y a un mètre de profondeur de sol à peu près, donc les racines puisent leur énergie dedans. Et c'est un domaine qui est en culture biologique depuis 2009, et puis biodynamique depuis, ça fait quatre à cinq ans maintenant. L'esprit, c'est vraiment, on est vraiment, parce que l'esprit de la biodynamie, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce que la nature a créé pour nous en tant que vignerons, et ce que souvent on a ça sous les yeux. Mais parfois on passe à côté, donc c'est essayer de s'ouvrir et d'ouvrir, enfin en tout cas moi mon équipe, parce qu'on ne travaille pas sous mon nom de Manard de Lambert, c'est toute une équipe de gens passionnés qui travaillent au quotidien, à la vie, de façon vertueuse, pour qu'on puisse aboutir à des cuvées qui soient très épurées, donc tout est vinifié sans soufre, et on essaie d'être proche des vins vraiment nature. D'accord, et aujourd'hui ton domaine s'étire sur plusieurs communes, ça représente environ quelle surface ? Alors sur le domaine, il fait à peu près 45 hectares, parce que j'ai à peu près, alors ça peut paraître bizarre, il ne les connaît pas, mais si, c'est qu'en fait on a tendance à vouloir en ce moment enlever les terroirs qui sont un peu moins bons, pour les laisser se reposer, privilégier d'autres terroirs qui n'étaient pas encore plantés, donc en fait tout ça c'est en mouvement, un domaine ne s'est jamais figé, ça bouge. Donc on a 15 hectares à Montsoreau, et puis le reste qui est partagé à peu près à moitié-moitié entre Saint-Cyr et Brésé, avec des proportions de blancs qui sont plus importantes en chenin sur Saint-Cyr et Brésé, ce qu'on est commune historique de blancs, et Montsoreau qui a vu l'avènement du saumur champigny dans les années 50, donc qui est majoritairement planté en rouge. Effectivement sur Brésé, on a du saumur, pas dans l'appellation saumur champigny, mais Brésé est un terroir, c'est magique, tu es d'accord avec moi ? Alors c'est vrai, oui, Brésé c'est... C'est un terroir qui produit des vins exceptionnels. On a la chance de... C'est pour ça qu'on est passé aussi sur le travail du sol, parce que je dure tendance à dire que la nourriture de la plante, c'est ce qui se passe dans le sol, et donc si notre apport en bio ou biodynamie, ça permet de remettre un peu de vie dedans, du coup un peu plus d'énergie, et ça se ressent dans les vins. Enfin moi j'ai eu la chance de convertir beaucoup de parcelles comme ça, et c'est vrai que là il y a des... Il faut des grands terroirs, il faut du calcaire, donc là il y a du calcaire tout autour de nous, on est dans des caves trop magnifiques là, il y a ça un peu partout au long de la Loire, et donc le comment, c'est une réserve d'énergie pour la plante. Et c'est aussi pour ça que ce travail du sol, ce travail presque parcellaire en fait finalement, c'est... Tu travailles sur des petits secteurs, chaque cuvée correspond à un secteur assez particulier. C'est exactement ça, sur les noms des cuvées, à chaque fois il y a la mise en avant en fait d'un... C'est un type de terroir, et c'est défini justement par la parcelle, qui s'exprime, alors ça va aller par exemple de sols très sableux, sur calcaire toujours, à des sols sableux limoneux, à des sols argileux, et en fait la composition finalement du raisin, du jus va être différente. Donc c'est ce qu'on a vraiment mis en avant, donc parfois on arrive à... On fait trois fûts. J'ai une parcelle où il y a trois fûts, il y a dix arts, et il y en a d'autres qui sont un peu plus grandes. Donc en fait ça dépend vraiment de ce que la nature a créé. C'est aussi pour ça que de temps en temps, on est à court de certains de ces vins, parce que évidemment quand il y a trois fûts, ça ne fait pas beaucoup de bouteilles, et donc du coup, on arrive vite à épuiser le stock, donc on passe sur autre chose, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant, c'est une découverte à chaque fois. On découvre, et tout en étant sur un même secteur géographique, on a un morcellement qui permet d'avoir des vins d'une typicité et d'un caractère différent. Donc ça aussi, l'intérêt du travail, et du travail que fait Arnaud, du travail du vigneron, sur chacun de ces sols, d'avoir une cohérence et une particularité à chaque sol, parce que chaque sol est constitué différemment, et ça donne des vins magiques, différents, et à chaque fois c'est une découverte. Mais c'est vrai qu'il y a toute une réflexion à la parcelle sur le travail qu'on fait, tout est pas fait de la même façon, et heureusement, c'est ce qui donne un peu de saveur justement à ce qu'on fait. Et le travail dans la biodynamie, il faut en parler tout à l'heure, le but c'est pas uniquement le sol, c'est surtout aussi de se préoccuper de l'humain qui va venir travailler au quotidien, et ça, pour moi, j'y tiens beaucoup et j'en parle, parce que c'est grâce à ça qu'on va améliorer les choses, on fait jamais rien tout seul, et donc au domaine, c'est vrai qu'on travaille les gestes du quotidien tous ensemble. Il y a un des gros intérêts, alors, en début de présentation, on vous disait que le domaine s'étend sur, on va dire, trois communes, mais on peut retrouver tous ces vins au caveau de la Motte, qui est à quelques centaines de mètres du camping, donc l'intérêt, c'est de pouvoir, le long de la Loire, déambuler, et arriver tout doucement au caveau de la Motte, et là, déguster ces vins, ces différents flacons, ces différentes parcelles, et sans pour autant se préoccuper d'avoir à conduire derrière, etc. Mais c'est vraiment aussi cet intérêt de pouvoir découvrir, en toute sérénité, des vins travaillés avec passion par Arnaud. Donc, au caveau de la Motte, ouvert d'avril à novembre, un peu comme le camping de Montsoro, donc, voilà, vous êtes au camping, allez chez Arnaud, découvrir ce travail d'un vignon passionné. Voilà. Arnaud, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.